On attrape notre fil d'Ariane, mais qu'est-ce qui vous arrive Ariane ? Il est déjà minuit ? Pas encore, mais il faut que je me prépare pour ce soir, il nous reste plus que quelques heures pour réveillonner. Donc je suis aux couleurs du jour J, du 24 décembre. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir un peu de décoration dans ce studio. Ben oui, nous avons une Ariane, arbre de Noël. Voilà, arbre de Noël. Alors les étoiles, ça se met en principe au-dessus de la tête et pas sur les oreilles. Il faut bien que je trouve une utilité à ces étoiles et je les ai trouvées. Et en fait, j'ai eu cette idée-là, Brigitte, parce que je suis tombée sur une enquête menée par Porniob Insight, qui nous expliquait déjà l'année dernière que le taux de fréquentation des sites pornographiques connaissait une croissance incroyable le soir de Noël, du réveillon de Noël. Ah ben ça, si vous allez ce soir nous faire des ébats sur Internet avec votre mari, c'est sûr qu'il va y avoir une grande montée d'audience. Surtout avec cette petite enleve adorable. Merci beaucoup. Et donc, le fait est que là, la suite de l'enquête apparaît. Et voilà ce qui leur sort. Alors, apparemment, il y a de vrais clivages entre l'hémisphère nord et sud dans le monde au niveau des goûts pour les films X. Alors, vous verrez que les hommes qui sont dans l'hémisphère nord seront très attirés par les poitrines généreuses. Parce que quand ils vont sur ce site, c'est les premières choses qu'ils recherchent. Ils cherchent une maman. Voilà. La mamelle, exactement. Ils sont plus jeunes. En revanche, dans l'hémisphère sud, ce sont les fessiers féminins qui vont attirer un peu plus. Notamment en Afrique, où là, il y a un tour record de visionnage de films qui fait le plus de gros plans sur les postérieurs féminins. Et puis, on peut parler aussi d'une guerre froide du sexe. Parce que le clivage se fait également entre l'Est et l'Ouest dans le monde. Vous avez les amateurs de grosses poitrines qui sont à l'Est. Et à l'Ouest, au contraire, là, ce sera les fesses à nouveau. Et une autre partie de l'enquête... Mais alors, l'Est et l'Ouest, par rapport à quoi ? Par rapport à la France ? Par rapport, oui, au... Je crois que c'est bien la France, en effet. C'est ça, à l'Est de la France, on préfère les grosses poitrines. Et à l'Ouest, donc les Américains préfèrent les grosses fesses, par exemple. Voilà, exactement. Et les Russes préfèrent les gros seins. Voilà, exactement. Et l'enquête s'est intéressée aussi autant que les uns et les autres passaient sur ces vidéos pour s'adonner aux plaisirs solitaires. Et vous verrez qu'il y en a qui sont très rapides et d'autres beaucoup plus longs pour parvenir à leur fin. Vous avez les Chinois qui seraient les plus coquins ou les plus lents, peut-être, parce qu'ils restent connectés en moyenne 14 minutes et 35 secondes. À l'inverse des Irakiens, eux, qui seraient les plus rapides. Un temps de connexion de 5 minutes 30. Le temps de faire leur petite affaire et ils s'en vont. Bon, c'est la même chose pour l'Arménie, l'Egypte, la Turquie, l'Ukraine, qui expédient ça en 7 minutes maximum. Les Français, vous allez me demander, je n'en sais rien, ça n'apparaît pas dans les résultats d'enquête. On n'est peut-être pas si... Oh, ça doit être 10 minutes, on va leur donner 10 minutes. C'est à peu près ce que j'entends. Moi, quand je pose des questions sur les hommes, justement, combien de temps vous regardez un film porno ? Et en général, c'est ce qu'on me répond. Une dizaine de minutes. Non, parce que si je comprends bien, on est censé regarder le film porno pour aller au bout de sa petite affaire, comme vous appelez ça. On n'a pas le droit de regarder, c'est arrêté en cours de route. Ah bah écoutez, là, c'est des moyens. Parce qu'on trouve le film Lassan, ou je ne sais pas, non ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on comptabilise le fait d'enlever sa ceinture, d'ouvrir sa braguette ? Tout dépend si vous arrivez devant votre écran d'ordinateur déjà préparé, ou s'il faut s'adonner à tout cet éfeuillage. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Par contre, ce que je sais, et c'est là où ça va peut-être vous surprendre, ça résulte à l'un. Ils se sont intéressés à ce que regardaient les femmes sur les sites pornographiques. Et les premières vidéos que les femmes regardent, ce sont des vidéos gays. Bien plus de vidéos gays que de films pornographiques hétérosexuels. Alors, homosexualité féminine surtout, dans un second temps masculine. Et enfin, elles regardent des vidéos avec de jeunes hommes. Ça, c'est le top 3 des vidéos les plus vues. Et chez les hommes, eh bien, ce sont les catégories jeunes qui arrivent en premier lieu, suivies des MILF, vous comprendrez les Mothers I'd Like To Fuck. Et en troisième position, la catégorie mature. Donc, on est vraiment aux deux extrêmes. C'est soit vous êtes très très jeune, soit vous êtes très très vieille. Mais il n'y a pas de juste milieu pour ces messieurs. Tant pis pour vous, Gariane. Alors, je ne suis pas très très jeune. Mais non, vous n'êtes plus très très jeune. Bon, ni très très vieille, donc tout va bien. Je suis le juste milieu. En même temps, je ne sais pas si je veux être le support de films pornographiques. Mais, il y a quelque chose qui m'est d'accord. Tout le monde, les hommes comme les femmes, c'est les mots, les termes qui sont tapés dans l'onglet de recherche sur ces sites-là. C'est gros sexe qui apparaît en premier lieu. C'est ça que vous, messieurs et vous, mesdames, cherchez en premier lieu pour assouvir vos fantasmes. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vraiment c'est très intéressant et très révélateur de la sexualité des gens. Là, je suis dubitatif, oui. Donc, gros sexe pour les deux. Oui, forcément. Parce que je crois, ce qu'on oublie quand même toujours de dire, et ça, ça me paraît quand même essentiel de le rappeler, c'est que souvent, on va regarder des images pornographiques pour des choses qu'on ne fait pas soi-même ou qu'on n'a pas soi-même. Pas le courage de mettre en scène, peut-être ? Je ne parlerai pas de courage, parce que c'est... Mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas forcément parce qu'on a envie de faire ça, mais c'est parce que c'est un truc qu'on ne fera jamais ou qu'on n'aura jamais l'autre. Par exemple, la curiosité des femmes pour regarder des films gays, c'est une curiosité. Et plus, c'est toujours intéressant de... Enfin, ça paraît toujours intéressant de comprendre la sexualité de gens qui sont très éloignés de nous. Oui, moi, je sais que personnellement, ça m'est arrivé de regarder des films gays. Bon, ça ne m'excite pas, mais sur le plan de la curiosité, c'est intéressant, voilà. Donc, je crois qu'il y a vraiment... Alors, le côté gros sexe, oui, bien sûr, c'est plus impressionnant. On va plus facilement regarder... Si on aime les films d'action, on va plutôt regarder un film où il se passe des actions extrêmes. Bon, si on regarde un film porno, on va plutôt regarder un film où il y a des scènes un peu extrêmes. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas forcément révélateur de la fantasmatique ou de ce que les gens vraiment ont envie de faire sexuellement. Oui, il y a peut-être une curiosité, simplement, oui, tout à fait. Oui, oui, je crois qu'il y a vraiment cet effet curiosité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de films, beaucoup de séquences pornographiques vont vers des choses de plus en plus extrêmes, de plus en plus différentes, parce qu'il y a une sorte d'escalade, voilà. Mais ça manque peut-être un peu, en effet, de romantisme et d'érotisme. D'érotisme, surtout, oui, parce que... Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une grosse différence entre la pornographie, telle que je la comprends là, maintenant, tout de suite, avec ce qu'on dit, et puis l'érotisme qui est quelque chose qui met aussi un appétit intérieurement et qui est excitant psychiquement. Oui, c'est peut-être toute la difficulté aujourd'hui, c'est de regarder des images qui vont un peu nourrir notre fantasmatique érotique. Ce n'est pas si simple que ça. Oui, je trouve que ça manque un peu. Bon, écoutez, je vais y travailler, je vais essayer de nourrir cet érotisme. Merci Ariane d'être venue déguiser en Mère Noël, merci beaucoup. Oui, de Mère Noël, on ne sait pas bien, mais l'ensemble est très joli.